Bonsoir, vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien, surtout quand on parle de ? De Galmester Totem, évidemment. Voilà, number one de la collection, tu peux le montrer ? Montana, 1948, le numéro 1. Larry Watson, qui es-tu Larry ? Alors Larry, Larry est né, c'est un écrivain américain, en 1948, dans le Dakota du Nord. Donc c'est un fils et petit-fils de shérif, mais lui il est flic, il se dit, pas trop mon truc quoi. Donc en fait, il devient professeur de littérature et vers la fin de sa vie, il se lance dans l'écriture. Et il y a donc deux romans chez Galmester, le premier, celui-ci, et le second, l'un des nôtres. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire le pitch ? Alors, je précise que c'est un roman policier, mais ce n'est vraiment pas que ça. Moi, je le placerais en tant que littérature blanche, fiction, voilà. Très bien, merci pour ton avis. Donc le pitch, c'est David, un enfant de 12 ans, un pré-ado, qui va voir sa famille voler en éclats. Pourquoi ? Son père est shérif, son oncle est médecin, son grand-père est maire de la ville. Voilà, c'est une famille très, très parfaite, entre guillemets, qui a tout l'air, en tout cas. C'est vrai, ils sont renommés dans le village. Voilà, c'est ça. Sauf que la nounou de David, qui est une femme sioux, va tomber malade. Donc le père décide d'appeler son frère pour la soigner. Elle refuse. Voilà, elle ne veut pas se faire soigner par Franck, le médecin, qui est également un héros de guerre. Pourquoi ? Parce qu'il aurait déjà touché des femmes, voire violées. Très bien. Ton ressenti... On ne va pas trop s'étaler. Enfin bon, David va voir sa famille partir en mille morceaux et cette histoire, ça va... C'est un cas de conscience, en fait. Voilà, c'est ça. Cette histoire, il ne va plus avoir d'enfance à partir de là, quoi. Ton ressenti ? J'ai beaucoup aimé. Il est très court, 200 pages, je crois. On va droit au but. Il n'y a pas de longueur, ça ne traîne pas. Et l'écriture est simple, mais très bonne. C'est un point de vue interne. C'est le garçon qui a 12 ans, qui parle et qui narre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et c'est une écriture qui est simple, donc, mais qui garde sa naïveté, sa candeur, même lorsqu'il est placé face à des choses innommables. Voilà. Donc comme tu disais, c'est évidemment la perte de l'enfance, la perte des illusions. C'est un gamin qui a 12 ans, qui joue, qui fait la pêche, qui collectionne des images et tout. Et tout d'un coup, son oncle, qui était l'homme idéal, héros de guerre, médecin et tout ça... L'image s'effondre. Ben, ça devient le pire des salauds. Il est placé face au non-dit, face à la trahison, face au secret, face au racisme, face au viol. Et en fait, c'est un gamin qui prend 15 ans en 3 jours, quoi. Et voilà, il comprend ce que c'est la réalité, la vie, les responsabilités, etc. Petite question. Oui ? Est-ce que le père dans tout ça, ou n'importe qui, essaye quand même de protéger David face à cette histoire ? Totalement. Totalement. Et il n'y a pas que le père, il y a surtout la mère. Mère active. Même si c'est femme au foyer, mère de famille, quand il faut prendre le fusil, elle y va. Ouais, c'est assez dur. Mais ça reste émouvant. C'est des sujets forts. Notamment, les sioux, les indiens, quoi. Communauté, clivage, opposition, préjugés, racisme, etc. Sujets très forts, traités par un enfant, très émouvant. Voilà. Écriture simple, mais beaucoup de sentiments à travers tout ça. Totalement. C'est parfait. Merci à vous pour ce très beau retour. Et merci également, M. Totem. Et à bientôt. Au revoir.